Si ce week-end de rugby a été marqué par le match nul concédé par les Bleus face à l'Italie, la 16e journée de top 14 se jouait en parallèle. Toulouse a notamment réussi à s'imposer dans l'entre-des-Clairmontois ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Urios alors que Peniazid Acuacca a été étincelant. Voici le top des déclats. Après la prestation des siens face à l'Italie et un match nul qui fait tâche, le sélectionneur du 15 de France a pourtant adopté un discours maternant, il n'y a ni colère. Ni abattement, contre l'Italie, les joueurs ont fait preuve de courage, ont été déterminés. On est dans le dur mais on ira pourtant jouer le pays de Galles avec ambition. Nous sommes toujours déterminés. Lorsqu'on travaille à Marcoussi, on voit bien les points d'amélioration de l'équipe. Mais c'est une période à vivre et à traverser pleinement. C'est une expérience qu'il faut assumer. Pas de colère, ni inquiétude donc. Son dernier match en équipe de France remonte au 17 juillet 2021. Pierre-Louis Barrassi était titulaire pour affronter l'Australie. Depuis le centre a un peu disparu des radars du 15 de France mais il n'a pour autant rien perdu de son talent. Face à Clermont il a été l'auteur d'une prestation XXL. De quoi faire réagir son coéquipier en club ? Pita Aki, my boy Barrassi should be in that French team no cap, en français cela donne. Sans mentir, mon pote Barrassi devrait être dans cette équipe de France. Soyons honnêtes. Ce week-end, personne n'aurait misé sur une victoire du stade toulousain. Et c'est pourtant ce qui est arrivé avec une équipe très remaniée où l'on a pu apercevoir des Castro-Ferreira ou encore Merclay en grande forme. En cette période de doublon, Virgile Lacombe entraîneur des avants, avoue avoir appris des erreurs du passé, on a appris du passé puisqu'en 2022 quand on perd en demi-finale du championnat contre Castro et en demi-finale de Coupe d'Europe. On a un groupe qui est épuisé. Depuis ce moment-là, on a essayé d'intégrer un peu plus les jeunes sur des matchs pour qu'ils puissent gagner en expérience. Tout le monde connaît le franc-parler du manager clermontois. Alors après la défaite des siens au Michelin, Christophe Furios a une nouvelle fois fait preuve d'honnêteté, on marque des essais et on donne des choses. Il y a eu des erreurs individuelles qui nous ont coûté très cher. Il faut que les mecs montent le niveau. On fait tellement d'erreurs de cadets. Ce n'est pas possible. En première mi-temps, on n'a pas joué le rugby qu'on avait préparé. Je nous ai trouvé lents. Il n'y avait pas beaucoup d'alternance dans ce qu'on proposait. Et en deuxième, on fait tellement d'erreurs. Ce n'est pas possible de gagner un match. Après, le carton rouge est un fait de jeu. C'est comme ça. Malgré ce carton rouge, on aurait dû gagner le match. Peniazid Akuwaka a brillé de mille feux ce week-end. Une prestation que le manager parisien a tenu à saluer, c'est un terrain qui est fait pour lui. On savait que sur ce genre de surface, s'il avait de l'espace, il nous ferait avancer. C'est ce qui s'est passé. Il a eu plusieurs fulgurances ce soir et il y a cet essai de plus de 100 mètres. Je crois que tous ceux qui ont joué au rugby rêvent de marquer un essai comme ça. Et lui, il l'a fait. C'est beau pour le rugby et c'est beau pour nous. C'est phénoménal à voir. Nous, on est des privilégiés, on l'a tous les jours à l'entraînement et des fulgurances. Il nous en fête tout le temps. Il a fait un grand match ce soir alors qu'il n'avait pas joué beaucoup ces derniers temps. Il a fait un grand match ce soir.